Une histoire comme je ne vous en ai jamais racontée. L'histoire d'une femme qui jette une petite fille de deux ans par la fenêtre du sixième étage. Et elle n'en est pas à son premier coup, ni à son premier bébé par la fenêtre. Voici l'affaire Karine Torgi, une affaire de 2009 qui se déroule dans le département de Lens et que nous débrieferons tout à l'heure avec le psychiatre qui l'a expertisé, le docteur Jean Canterino. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudoir, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Le 29 juillet 2009, en fin d'après-midi, une habitante d'un petit ensemble HLM de Bélé, dans l'Ain, la cité du Clos Morcel, vient de rentrer chez elle avec sa petite fille. Et en passant devant la fenêtre comme ça, subrepticement, juste au pied du bâtiment d'en face, elle voit une petite fille allongée dans l'herbe avec une poupée entre les jambes. Sur le moment, elle n'y prête pas plus d'attention que ça, elle se dit, elle a dû se casser la figure, elle va se relever. « Maman ! Il est où mon pyjama ? » Et elle va s'occuper de sa gamine. Et puis tout de même, ça l'intrigue, alors elle revient à la fenêtre. La petite fille n'a pas bougé. Elle est toujours là avec sa poupée, la tête dans le gazon. Alors elle sort, elle court vers le bâtiment d'en face, elle s'approche, elle s'accroupit. C'est une toute petite fille qui doit avoir dans les deux ans. Elle lui écarte les cheveux sur le visage. « Mon Dieu ! Elle a des bulles de sang qui lui sortent des narines ! Elle est en train de mourir ! » Alors la femme va frapper à la fenêtre des locataires du rez-de-chaussée, les voisins sortent. « Oh mon Dieu ! » « Mais c'est Samia ! C'est la petite du sixième ! » Elle saurait donc tomber du sixième étage ? Du bas de l'immeuble, les voisins se mettent à appeler les parents. « Mais je dis ! » « Vanessa ! Descendez ! » Les parents se penchent à la fenêtre. Ils comprennent tout de suite. Le père descend les escaliers 4 à 4. Les pompiers sont déjà sur place. Et le Samu arrive en renfort, mais c'est trop tard. La petite Samia s'éteint quelques minutes plus tard. Les gendarmes viennent d'arriver. Ils s'adressent au père. « Monsieur, je comprends que vous soyez dans un état de choc. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Comment votre fille est-elle tombée par la fenêtre ? » « J'en sais rien. Elle était dans la salle à manger avec ses frères. Nous, on était juste à côté. On n'a rien vu. On n'a rien vu. » D'après les voisins que les gendarmes vont voir tout de suite, Majdi, Jean Doubi et sa compagne Vanessa sont des gens sans histoire. Une famille de trois enfants. Normal. Vous avez entendu quelque chose ? Un bruit suspect, des cris. Ah non ? Nous, on n'a rien entendu. Et pourtant, on est en juillet. Avec cette chaleur, tout le monde a les fenêtres ouvertes. Évidemment, les gendarmes inspectent l'appartement du sixième. Par quelle fenêtre est-elle tombée ? Ça paraît clair. Par la fenêtre de la salle à manger. Quand ils entrent dans l'appartement, les volets sont fermés, mais c'est parce que la mère a voulu éviter que ses fils ne puissent voir la scène en bas. Mais avant, ils étaient ouverts. Et surtout, il y a une chaise sous la fenêtre. Une chaise avec des barres sur le dossier. Et trois barres que Samia a pu utiliser comme échelle. C'est de là qu'elle est tombée. De cette fenêtre. De la salle à manger. Et là, on imagine un scénario. Elle fait tomber sa poupée. Elle se penche par la fenêtre en se hissant sur la chaise pour voir où elle est tombée. Et elle chute. Un accident. Un terrible accident. Et d'ailleurs, le substitut du procureur de Bourg-en-Bresse ne demande pas d'autopsie. Il demande juste que le petit corps soit examiné par un médecin légiste. C'est assez classique, hein ? Elle est morte d'une hémorragie interne. À part ça, elle est polyfracturée, dont une fracture sérieuse de la colonne vertébrale. On est certain qu'elle est vivante au moment de la chute. Ah oui, absolument. Un accident. Un accident. Et comme vous le savez, c'est ma spécialité. Les accidents. Quelques jours après le drame, une femme se présente d'elle-même à la gendarmerie. Elle habite un immeuble perpendiculaire à celui des parents de Samia. Et elle dit qu'elle a vu tomber la petite. Mais j'étais chez moi devant la fenêtre. Je l'ai vu tomber en direct. C'était horrible. Et par quelle fenêtre, madame ? Tenez, voici une photo de l'immeuble. Eh bien, la fenêtre de l'angle, là. Celle qui est là. La fenêtre de l'angle ? Mais ça n'est pas du tout la fenêtre de la salle à manger, ça. C'est la fenêtre de la chambre des parents. Quand ils ont inspecté l'appartement, les gendarmes ont noté que cette fenêtre-là aussi était ouverte. Mais il n'y avait rien dessous, pas de chaise. Elle serait donc tombée de là. Mais ça change tout. Les gendarmes vont vérifier. Ils prennent un mannequin de la taille et du poids de Samia. Ils le jettent par la fenêtre de la chambre des parents. Ça colle. Mais comment a-t-elle fait, alors ? Les gendarmes retournent dans la chambre. Ils se disent que peut-être une table de nuit ou le lit se sont trouvés à un moment sous la fenêtre et qu'on les a remis à leur place. Mais non. Il y a de la poussière sur le sol. Et quand vous soulevez les pieds du lit et ceux des tables de nuit, il y a une trace bien nette. Donc, ils n'ont pas été déplacés. Mais madame, vous dites que vous avez vu tomber la petite Samia. Dans votre souvenir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre ? Ah non ? Je n'ai rien vu. En vérité, elle n'a pas pu voir s'il y avait quelqu'un parce que de là où elle était, elle ne pouvait pas voir. La mère aussi, Vanessa, est interrogée. Moi, je ne comprends pas. Je ne l'ai jamais vue approcher de la fenêtre. Pendant des mois, il y a eu un canapé sous la fenêtre. Elle ne s'est jamais approchée. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est la chaise. La chaise qui était sous la fenêtre de la salle à manger, elle n'y était pas. Je ne sais pas comment elle a pu se retrouver là. Je ne sais pas. On se dit que la petite a pu la déplacer elle-même, cette chaise. Mais les parents demandent à leur fils de 3 ans, un an plus vieux donc, d'essayer de le faire. Il n'y arrive pas. La chaise est trop lourde. Et puis, il y a le radiateur. Il y a un radiateur sous la fenêtre. Vous vous rendez compte l'effort que ça représente pour une petite fille de 2 ans d'escalader la chaise, puis les barreaux, et ensuite passer les 15 cm d'épaisseur du radiateur, puis le rebord de la fenêtre, jusqu'à tomber dans le vide. Alors, qui était chez les Jandoubis ce soir-là ? Eh bien, 6 personnes. Les parents, leurs 3 enfants, et Karine, une amie qu'ils hébergeaient pour la semaine. Les gendarmes tentent de reconstituer, minute par minute, presque seconde par seconde, ce qui se passe avant le drame. Le père rentre vers 19h. Il trouve tout le monde dans la salle à manger. Les enfants sont en train de dîner. Vanessa était allée leur acheter des Happy Meals, chez McDo. Ensuite, le père, toujours, sort fumer une cigarette sur le balcon. Un de ses fils le suit. Et à ce moment-là, Vanessa arrive dans la cuisine, attenante au balcon. Et elle commence à préparer à manger. Où était votre fille, madame, au moment où vous arrivez dans la cuisine ? Ben, elle était dans la salle à manger. Elle était debout sur une chaise, avec Karine qui était assise à la table. Et votre fils est né, madame. Il était devant la télé. Une fois que vous êtes dans la cuisine, vous y restez ? Non. À un moment, je suis allée sur le balcon, parler avec Majdi. Et Karine est toujours dans la salle à manger. Oui. Je me souviens, je l'ai appelée pour qu'elle nous rejoigne. Elle est venue, et puis elle avait oublié son téléphone. Elle est retournée le chercher dans la salle à manger. Et elle y est restée combien de temps ? Je ne sais pas. Au moins deux minutes. Au point où nous en sommes, de cette histoire. Qu'est-ce qui se mitonne dans votre tête ? Je m'en doute. Et je vous le dis tout de suite, les gendarmes sont sur la même longueur d'onde que vous. Karine, elle était là quand la petite est tombée. « Dites-moi, madame, la mère de la petite Samia dit qu'à un moment, vous les rejoignez sur le balcon, puis vous retournez dans la salle à manger pour prendre votre portable, et que vous y restez deux minutes. » « Deux minutes ? Ah non ! J'y restais quelques secondes, pas plus ? » Et les deux parents disent que quand finalement elle les rejoint, elle est toute rouge, elle a la tête baissée, elle a le regard fuyant, et donc comme vous, comme moi, les gendarmes se disent « Est-ce que cette fille, cette Karine, en sait plus ce qu'elles n'ont dit ? » Et hypothèse terrible, est-ce qu'elle a pu jeter Samia par la fenêtre ? Et donc ils se renseignent sur cette Karine torchie. A priori, tous les éloignent de ce scénario de fou. Elle est mère de famille, elle a elle-même trois enfants, cela dit, elle a de drôles de manières. Les parents de Samia eux-mêmes racontent qu'à une époque, elle a été leur voisine, et qu'elle avait pour habitude de jeter tout un tas de choses par la fenêtre. Mais quoi, par exemple, qu'est-ce qu'elle jetait par la fenêtre ? Ben, je sais pas, moi, des couches, des serviettes hygiéniques, tout un tas de détritus. Une autre de ses anciennes voisines raconte qu'un jour, elle a jeté le lapin nain de ses enfants par la fenêtre. On a retrouvé la pauvre bête morte au pied de l'immeuble. Et vous savez ce qu'elle a dit à l'époque ? Elle a dit que le lapin s'était sauvé. Une femme qui jette un lapin par la fenêtre ? Est-elle capable de jeter une petite fille de deux ans ? Karine et Vanessa, la mère, sont copines. Elles ont à peu près le même âge, Karine est un peu plus âgée, 36 ans. Elle a donc trois enfants âgés de 6 à 10 ans. Elle est au chômage. Les deux se connaissent depuis 6 ans. Mais, il y a eu des hauts et des bas. Vanessa raconte qu'un jour, Karine lui a volé de l'argent liquide et qu'un autre jour, elle lui a emprunté sa carte bleue. Une autre fois, elle m'a même pris les doubles de clètes chez moi. Et même une fois, elle m'a volé mon portable. Elle est kleptomane, je crois. Mais à chaque fois, elles se sont réconciliées. Et de toute façon, elle se voit moins souvent. Karine a déménagé. Elle habite à 350 km de Belay, près d'Auxerre. Mais comme le père de ses enfants vit toujours à Belay, elle revient régulièrement. Quand est-ce qu'elle est arrivée, cette fois-ci ? Trois jours avant la mort de Samia. Il y a eu des disputes entre vous pendant ces trois jours ? Ah non ? Non, aucune. Et avec les enfants, comment ça se passait ? Vous savez, elle est assez indifférente avec mes enfants. Elle ne s'y intéresse pas vraiment. Les gendarmes apprennent que le jour du drame, la sœur de cette Karine, Brigitte, est passée prendre le café. Les gendarmes décident de l'entendre. Excellente initiative. Ouais, je pense que ma sœur est possiblement responsable de la mort de Samia. Et qu'est-ce qui vous le fait penser, ça, madame ? Bah... Elle a déjà eu des problèmes avec les enfants. Et là, accrochez-vous. La sœur raconte que quand Karine était à dos, il y a plus de 20 ans, un jour, elle faisait un babysitting. Elle a balancé le gamin par la fenêtre. Heureusement, c'était au premier étage, le gamin n'a été que blessé, il s'en est sorti. Incroyable ! Cette Karine est une jeteuse d'enfants. Mais pas que. Son frère Mickaël vient raconter au gendarme que toujours quand elle était ado, il y a plus de 20 ans, Karine a aussi brûlé un petit garçon au fer à repasser. Le gamin était handicapé, il ne pouvait pas parler. Elle a nié auprès de la mère, il n'y a pas eu de suite. Comme il n'y a pas eu d'ailleurs de plainte dans l'affaire du bébé jeté par la fenêtre. Sacrée bonne femme, cette Karine Torchy, qui par ailleurs a un petit casier judiciaire. 4 condamnations entre 2001 et 2009 pour des vols, des escroqueries et des falsifications de chèques. Et pour ça, elle a pris 3 mois fermes. Allez, une petite dernière pour parfaire le portrait du personnage. Une éducatrice qui s'occupe de l'une de ses filles raconte qu'elle la soupçonne depuis quelque temps de la maltraiter. Mais comme elle n'a pas de preuves, elle n'est pas allée plus loin. Mais quelle bonne femme ! Quelle bonne femme ! Les gendarmes se mettent alors à la recherche des deux enfants qu'elle aurait agressé quand elle était adolescente. Ils retrouvent la mère du petit Mathieu qu'elle aurait brûlé au fer à repasser. C'était une amie des parents Torchy à l'époque. Mathieu avait 7 ans. Il était tout tremblant. Tout apeuré. Et comme il ne peut pas parler, je n'ai pas su tout de suite. Au début, j'ai pensé qu'il avait de la fièvre. Ça lui arrivait. Il a des problèmes de respiration. Et donc, j'ai voulu lui prendre sa température. Et là, j'ai commencé par le mettre en pyjama. C'est là que j'ai vu cette trace grise dans son dos. Et vous en avez parlé à Karine ? Oui. Elle m'a montré la cheminée, mais ça ne tenait pas debout. Il n'avait pas pu se faire ça avec la cheminée. Et là, elle m'a dit texto, le fer à repasser dans la chambre, il se l'est peut-être fait tomber sur le dos. Et vous ne l'avez pas cru ? Non. Et puis, elle avait l'air gênée, fuyante. Et la blessure était sérieuse ? Ah ben oui. Je l'ai amenée aux urgences, il était quand même brûlé au troisième degré. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté plainte ? Ben honnêtement, j'ai cru que c'était un accident. Je pensais que ce n'était pas volontaire. Elle n'avait aucune raison de s'en prendre à Mathieu, ni à moi d'ailleurs. Les gendarmes retrouvent également Alexandre, ce petit garçon qu'elle gardait chez lui alors qu'elle était ado et qu'elle aurait jeté par la fenêtre du premier étage. Il avait alors quatre ans et demi. Je me souviens. Elle est venue me chercher, elle m'a dit « Viens, j'ai un truc à te montrer. » Et puis, elle m'a fait grimper sur la fenêtre et elle m'a poussé quoi. « En tombant, j'ai touché le portail et la balançoire. Je me souviens, j'avais très mal à la jambe. » Sa mère raconte qu'il criait « Elle m'a poussé, elle m'a poussé. » Mais comme Karine a dit que c'était un accident, ben, elle l'a cru. Alors tout ça s'est passé il y a plus de vingt ans, impossible d'engager des poursuites. Les faits sont prescrits. Mais ces deux histoires laissent penser qu'il est tout à fait possible que Karine, vingt ans plus tard, aient jeté Samia par la fenêtre. Pourquoi ? Ça reste à découvrir. Il faut lui poser la question et pour ça, il faut l'interroger. Un mois après la mort de Samia, le 1er septembre 2009, les gendarmes vont interpeller Karine Torchy chez elle, à Chevan, près d'Auxerre. Elle a l'air assez surprise de les voir. Ils perquisitionnent la maison, il y a des jouets un peu partout, rien de particulier. Et ils l'emmènent à la gendarmerie d'Auxerre où elle reconnaît qu'elle n'a pas tout dit sur la mort de Samia. En fait, je l'ai vue tomber. J'ai rien pu faire, quoi. Qu'est-ce que vous avez vu, exactement ? Elle est montée sur la table de nuit, dans la chambre de ses parents. Et elle a musculé dans le vide. La table de nuit. Elle n'était pas sous la fenêtre quand on a visité la chambre. Oui, je sais. J'ai eu peur qu'on me reproche de ne pas l'avoir surveillée. Je l'ai remise en place, quoi. Elle ment. Souvenez-vous de la poussière sur le sol. La table de nuit n'a pas bougé. Mais les gendarmes ne veulent pas la brusquer. Ils se disent qu'elle a fait un premier pas vers des aveux. Alors ils décident de la transférer chez eux, à la gendarmerie de Belay. Il y en a pour trois heures de route. Et en route, dans la voiture, elle leur dit « Dites, si je vais en prison, qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes enfants ? » « Ne vous inquiétez pas, vous n'irez pas forcément en prison. » Elle est en train de mûrir. Le lendemain, après une nuit passée en cellule, Karine Torchy passe aux aveux. « Je ne veux pas aller en prison. Alors je vais vous dire la vérité comme ça. J'aurai droit d'aller dans un centre spécialisé. Je pourrai voir mes enfants. » Et elle raconte froidement qu'elle est entrée dans la salle à manger pour prendre son téléphone, qu'elle a vu Samia qui jouait à la poupée au pied du lit de ses parents. « Je l'ai attrapée par la taille, puis je suis allée à la fenêtre et je l'ai jetée, quoi. » Sans plus d'explication, ni aucune émotion. Elle dit ça comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Le lendemain, elle est mise en examen pour homicide volontaire et elle est placée en détention provisoire. Vous vous dites que l'addition est déjà lourde. Hein ? Très lourde. Eh ben, c'est pas fini. Un mois après les aveux de Karine, sa sœur Brigitte vient voir les gendarmes. « Je suis venu vous dire qu'il y a cinq ans, Karine, elle a essayé d'empoisonner mon fils Yanis. Il était tout bébé, il avait onze mois. Vous pouvez nous dire dans quelles circonstances, madame ? Oui ? Je m'étais absenté pour trois heures. Je vais laisser les enfants à garder. Et puis quand je suis rentré vers sept heures et demie, mon petit Yanis, il n'a pas voulu manger. Ça ne lui ressemblait pas. Et quand je l'ai couché, il transpirait beaucoup. Je lui ai donné un biberon d'eau et il l'abute tout d'un coup. Et le lendemain matin, il était quand même dans le coma. Je l'ai amené aux urgences à Lyon. Heureusement, il a guéri, mais il est quand même resté trois semaines. A l'époque, l'hôpital a fait des analyses empoisonnement par insuline. Et Karine, elle est diabétique. Elle explique trois fois par jour avec de l'insuline. Vous lui en avez parlé ? Ben oui. Elle m'a dit que c'est son frère de cinq ans, Florian, qui lui avait fait la piqûre pour jouer au docteur. Il y a cinq ans, l'hôpital a fait un signalement au procureur qui a finalement retenu la thèse d'un accident domestique entre enfants. Avec ce qu'il a fait à Samia maintenant, je suis sûr qu'il a voulu empoisonner Yanis. Et là, les faits ne sont pas prescrits. C'était il y a cinq ans. Et donc, la juge d'instruction fait revenir Karine dans son cabinet. Elle continue à dire que c'est le grand frère et puis au bout de 24 heures de garde à vue, elle se met à accuser sa soeur. Il n'empêche qu'elle est mise en examen pour empoisonnement sur mineurs de moins de 15 ans. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette Karine Torchy qui puisse expliquer qu'elle ait jeté Samia par la fenêtre et tenté d'empoisonner son petit neveu ? Milieu modeste, mère au foyer, père conducteur d'engins, violent, alcoolique, d'après ce qu'elle dit. À 18 ans, sa mère claque la porte et va vivre à la réunion. Pile à ce moment-là, elle devient diabétique. Son avocat dit qu'elle a somatisé. Ensuite, parcours instable, elle a un peu travaillé mais uniquement des petits boulots. Pas d'amis, comme elle l'est volée, beaucoup lui ont tourné le dos. Et puis du mal à gérer ses propres enfants qui ont longtemps été placés en famille d'accueil. Et puis, il y a un événement dont elle parle beaucoup aux psys. Elle a perdu un bébé après six mois et demi de grossesse. Elle l'a appelée Anthony. Il est enterré au cimetière de Bélé. Et elle fait livrer des fleurs sur sa tombe tous les mois. Et en fouillant dans son ordinateur, les gendarmes se sont aperçus qu'elle lui écrit des messages d'amour. Elle accuse le père de l'avoir tué. Mais c'est faux. Le rapport de l'hôpital dit que le fœtus est mort parce qu'elle ne prenait pas son traitement contre le diabète. Est-ce qu'elle est atteinte d'une pathologie mentale ? Eh bien non, disent les psychiatres. Elle a des troubles de la personnalité. Elle est borderline, comme on dit. Mais elle est responsable de ses actes. Et donc, on va pouvoir la juger devant la cour d'assaises. Le procès s'ouvre à Bourg-en-Bresse le 21 septembre 2011. Il doit durer trois jours. Les parents de Samia arrivent à l'audience avec des t-shirts arborant la photo de leur petite fille avec écrit « Louloute ». « Monsieur Luissier, faites entrer l'accusé, je vous prie ». Quand Karine Torchy apparaît dans le box, elle est méconnaissable. En prison, elle a pris 30 kilos. Face aux photographes, elle tente de cacher son visage avec une feuille de papier. Vanessa, la mère de Samia, est appelée à la barre. Son témoignage est absolument poignant. « On ne s'est jamais remis. Ni moi, ni mes enfants. Mes deux garçons voient un psychologue. Un de mes fils a dit un jour qu'il voulait que toute la famille se jette par la fenêtre pour aller retrouver Samia au ciel. En face, Karine Torchy reste muette, en retrait. Aucune émotion. Et Vanessa hurle. « Mais pourquoi ? Dis-moi pourquoi, Karine ? » « Je ne sais pas. » Elle explique qu'elle est malade, qu'elle veut se soigner et qu'après, elle pourra peut-être donner une explication. Son avocat, maître usant, saute sur l'occasion. « Oui, elle est malade. Elle est malade, quoi qu'en disent les expertises psychiatriques. Et à ce titre, monsieur le président, je vous demande d'ordonner une contre-expertise de ma cliente. Et dans l'attente de suspendre l'audience, je vous remercie. » La cour refuse. L'un des deux experts psychiatres qu'il a examinés, le docteur Canterino, vient enfoncer le clou à la barre. « Cette femme est d'une extrême dangerosité. Je n'ai jamais vu ça en 21 ans de carrière. Jamais. » Le troisième et dernier jour, le président demande une dernière fois à Karine de s'expliquer. Et comme elle reste mutique, il lui dit « Madame Torchy, si tout à l'heure la cour vous condamne pour la tentative d'empoisonnement de Yanis, est-ce que la cour commettra une erreur judiciaire ? Elle hésite ? Elle lève les yeux ? Non. Et dans la foulée, elle reconnaît avoir commis tout ce dont on l'accuse, y compris les faits prescrits. L'avocat général réclame 30 ans, le délibéré est très rapide et le verdict tombe. Karine Torchy est condamnée à 30 années de réclusion criminelle. À l'énoncé du verdict, elle n'a aucune réaction. Ce qui fournit un argument à son avocat aux marches du palais. Vous avez vu son attitude, cette femme est démente. La condamnée n'a pas de sens. Et dès lors, je peux d'ores et déjà vous indiquer que nous allons interjeter appel. Ça va de soi. Elle fait appel, effectivement. Et puis, quelques jours plus tard, elle fait marche arrière. Elle accepte sa peine. C'est déjà ça. Voilà donc pour cette histoire et j'ai senti en l'écrivant qu'il était absolument indispensable de la débriefer avec l'un des experts psychiatres qui l'a expertisé et en l'occurrence, le docteur Jean Canterino qui est là avec moi. Je voudrais, pour commencer, si vous voulez bien docteur, vous qui l'avez rencontré, beaucoup, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises ? Combien de temps ? J'ai vu une fois. Une seule fois. Combien de temps ? Oh, une heure et demie. Une heure et demie. C'est le temps habituel des expertises psychiatriques. Je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle ? J'ai envie de dire, pas encore comme psychiatre, mais comme homme, vous l'avez eu en face de vous. C'est une femme, quand vous la voyez, qui est obèse ? Oui, oui, tout à fait. De façon très nette, même. Et puis, quelqu'un de très froid, qui n'exprime aucune émotion. Ce qui est tout à fait étonnant, étant donné les circonstances et l'affaire. Vous lui demandez, bien entendu, de parler des faits. Vous, vous avez les côtes du dossier, les procès-verbaux, la description d'un certain nombre de faits qu'elle aurait commis. Et vous en parlez avec elle ? Oui, enfin, je vais en parler, plutôt je vais tenter d'en parler, parce que, d'un point de vue factuel, elle reconnaît les faits. Mais dès que je lui demande pourquoi vous avez fait ça, réponse, je ne sais pas. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes un être humain, vous avez un cerveau, vous avez une pensée, je ne vous demande pas de me donner d'explication psychologique de ce que vous avez fait, mais je vous demande de me dire qu'est-ce que vous aviez dans la tête, quels étaient vos sentiments, pourquoi vous avez fait ça, quelles étaient vos impressions, enfin, parlez-moi de vos pensées, et là, ça a été silence radio, je me suis littéralement heurté à un mur. Et j'ai beaucoup insisté, et quand je dis que j'ai beaucoup insisté, j'ai vraiment insisté. Mais là, rien. Mais quand elle dit qu'elle ne sait pas ou quand elle se montre incapable de donner des explications, vous la croyez sincère ? Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle veut tout à fait reconnaître les faits, ce qui n'est déjà pas rien d'ailleurs, mais dès qu'il s'agit de parler du pourquoi de la chose, elle sait « je ne sais pas » ce qu'il faut comprendre par « je ne veux pas ». Mais elle est parfaitement consciente que le fait d'avoir jeté un enfant par la fenêtre entraîne sa mort. Oui, du sixième étage. Voilà. Est-il besoin d'en dire plus ? Alors, je crois que l'autre médecin expert, pas vous, lui avait fait passer un test qu'on appelle le dessin de l'arbre. C'est le genre de test que vous utilisez vous-même ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour essayer de voir à peu près la personnalité. Et ce test met en évidence une personnalité très immature. Donc ça consiste à lui demander de dessiner un arbre, c'est ça ? Oui, voilà. Et puis les gens autour. Voilà. Notamment, mon collègue, le docteur Lavi, avait été frappé par le fait que cet arbre n'avait pas de racines. Enfin bon, c'est-à-dire que cette femme n'a pas beaucoup de structuration, n'a pas beaucoup de références. Voilà. Donc quelqu'un de très immature, ça c'est une chose, la maladie mentale, c'en est une autre. On parlera de la maladie mentale après, là. Pour l'instant, restons, restons sur cette personnalité immature, elle se sent mal aimée cette femme, quand même, ça ressort du récit qu'elle fait de sa vie. Oui, tout à fait. Elle estime, à tort ou à raison, mais de toute façon, puisqu'elle l'estime, ça ne peut pas forcément être tout à fait à tort, qu'elle était la mal aimée, que dans la famille, on préférait les autres enfants, plus jeunes qu'elle. Et ça, par exemple, elle en parle très volontiers. Plus facilement que des faits ? Ah oui, de toute façon, des faits, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle n'en parle pas. Mais d'elle, elle parle, et c'est une femme qui manifestement a été blessée par quoi ? Un manque d'amour, tout simplement ? Voilà, c'est ce qu'elle dit, on ne m'a jamais aimée, on ne m'a jamais soutenue, quand les autres faisaient des bêtises, c'est moi qu'on punissait, etc. Elle se décrit comme ayant été le bouc émissaire de la famille. Alors, on va juste préciser quelque chose, docteur, c'est que quand vous êtes saisi par un juge d'instruction pour réaliser une expertise, il vous pose un certain nombre de questions. Parmi ces questions, il y en a deux qui sont essentielles, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vous saisit. La première, est-ce que cette personne est atteinte d'une pathologie mentale au sens de l'article 122 du Code de procédure pénale ? Et là, le champ est très réduit. Il n'y a pas beaucoup de maladies qui rendent quelqu'un irresponsable de ces actes ? Pas tellement, non, il y a la schizophrénie, c'est-à-dire que la personne agit sous le fait d'un commandement délirant, la paranoïa, il désire persécution, et puis aussi certaines arriérations mentales extrêmement profondes, des gens qui, par exemple, ne sont même pas à même de pouvoir parler. Qui seraient débiles profonds, comme on dit en langage courant. Ah, ce n'est pas que du langage courant. Au début, le terme de débile, c'est médical, débolé, en italien, ça veut dire faible. Alors, cette femme, Karine Torgi, n'est pas schizophrène. Ah non. Elle n'est pas autiste. Non. Et elle n'est atteinte d'aucune des pathologies dont on vient de parler. Ah, en aucun cas. Bon, elle n'a pas d'arriération mentale, c'est évident. Il n'y a pas de schizophrénie, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un repli autistique, elle n'est pas discordante, et il n'y a aucune pathologie délirante. Que ce soit de type schizophrénique ou de type délire persécution. On est sur 290 minutes, docteur. Pardon, je pose des questions toutes simples. Oui. Oui. Franchement, oui. En plus, soit dit en passant, à l'âge où on l'examine, elle n'est pas loin de la quarantaine, il n'y a strictement aucun antécédent de suivi psychiatrique, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'un schizophrène serait déjà passé à l'acte à plusieurs reprises ? Pas forcément passé à l'acte, mais on saurait qu'il est malade. Oui. Elle n'a aucun passé psychiatrique ? Rien. Aucun traitement non plus, d'ailleurs ? Non plus. Donc, elle n'est pas schizophrène. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a ? Parce que vous n'allez quand même pas essayer de m'expliquer qu'elle est complètement normale. Ah, ça, certes pas. C'est ce qu'on appelle une personnalité état limite, c'est-à-dire des personnalités très très mal structurées, dont le risque principal est l'implosion dépressive, et qui, ne sont pas équipées, si je peux m'exprimer ainsi, pour affronter la vie. C'est-à-dire que, dès qu'elle se retrouve face à une situation contrariante, frustrante, disent les psys, on va dire contrariante, que cette contrariété soit réelle, imaginaire, ou tout simplement extrêmement minime, eh bien, elle ne le supporte pas psychiquement. Et la résolution de cette difficulté se fait par le passage à l'acte hétéro-agressif, éventuellement aussi auto-agressif, mais chez elle, c'est hétéro-agressif. Lorsqu'elle est contrariée dans la réalité ou dans le fantasme, elle se retrouve, en quelque sorte, cet enfant qui était mal aimé, et elle passe à l'acte sur le mode de l'agression pour se venger, en quelque sorte. Autre type de passage à l'acte chez elle, c'est la cryptomanie. C'est-à-dire que la cryptomanie, c'est voler, mais c'est aussi, d'un point de vue psychopathologique, récupérer de façon magique, en quelque sorte, l'affection dont on estime avoir été privée, ou dont on a été privé. Mais quand vous dites qu'elle n'est pas équipée, c'est un problème d'éducation, de morale ? Non, ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de développement psycho-affectif. C'est-à-dire que son développement a été entravé et elle n'a pas pu acquérir de façon interne l'équipement psychique qui lui permet de faire face aux anéas de la vie. Mais docteur, un exemple, elle a un diabète, elle se soigne mal. Elle a un diabète, elle se soigne mal, du coup, elle perd son enfant et c'est forcément la faute aux autres. Mais de ça, est-ce qu'elle est responsable ? Quand vous dites qu'elle n'est pas équipée, elle ne s'est pas auto-équipée, mais elle subit ce psychisme défense, tout à fait. Mais l'article 122.1 du code pénal, il y a deux sous-chapitres. Il y a l'abolition, c'est-à-dire que là, c'est quand quelqu'un agit du fait d'un commandement délirant. J'ai tué ma mère parce que c'était un sosie qui avait été placé là par les extraterrestres. Ce n'est pas moi qui délire, c'est un cas que j'ai pu... Oui, bien sûr. L'altération, c'est réservé à des pathologies lourdes, justement de type schizophrénie, par exemple. Le cas type, c'est un schizophrène bien traité qui a son médicament, mais qui, avec des copains, vole un téléphone portable à un passant. Encore une fois, encore j'ai vu. Donc là, il y a vraiment une maladie mentale lourde, mais quand même, l'acte est en lien avec une réalité concrète. Donc, pas d'abolition, altération, parce que la schizophrénie, même traitée correctement, même bien équilibrée, reste une pathologie mentale extrêmement sévère. On n'a rien de tout ça. Je vous ai bien suivi, docteur, mais j'entends que cette femme ne peut rien contre elle-même, finalement. Et d'ailleurs, vous dites vous-même, dans votre expertise psychiatrique, qu'elle est très dangereuse et probablement incurable, sauf à très long terme et sans garantie de résultat. Autrement dit, voilà une femme qui ne peut rien contre ce qu'elle est, qui a peu de chance de s'en sortir, mais qu'on envoie en prison 30 ans, juste parce qu'elle est mal équipée. Oui, mais on pourrait dire la même chose de quelqu'un qui fait une attaque à ma armée. Trouvez-vous bien raisonnable de s'attaquer à une banque ou à un commerce, maintenant, parce que les banques n'ont plus d'argent, équipée d'une kalachnikov ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est faire preuve de discernement ? Non. Donc, c'est vrai que c'est un déficit de discernement au sens commun, mais pas au sens médico-légal. Et ça, c'est très important comme différence, parce que ce n'est pas la gravité de l'acte qui fait qu'on doit dire abolition ou altération. Il m'est arrivé de dire abolition ou altération pour des actes totalement bénins ou pour des actes d'une gravité extrême. Mais il ne faut pas collaber gravité de l'acte, bizarrerie de l'acte, absence de raison et altération ou abolition du discernement. C'était passionnant de parler avec vous, docteur Jean Canterino. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes et d'être revenu sur une affaire qui remonte quand même à il y a plus de dix ans. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr